nous voici nous voici docteur mon cam galamou depuis washington booba mangal depuis chicago nous voici j'avais déjà expliqué que lorsque vous refusez d'être un peuple pour être une population et vous souffrez comme on souffre là nous avons décidé par nous même que nous sommes une population et non un peuple parce qu'une population subit une population accepte tout une population voit les enfants grandir alors qu'ils ont même pas alors qu'elle n'est même pas fait de la population là une population n'a pas de dignité parce que les questions de dignité parce que lorsqu'on a un peu de dignité des choses qu'on n'accepte pas mais un peuple un peu plus debout un peu plus éveillé un peu plus que non ce n'est pas ce n'est pas normal non on n'est pas d'accord la loi ne vous permet pas de nous jouer comme ça moi depuis l'autre jour j'entends les gens ont fait le discours que la carte nationale d'identité du cameroon est passé de de combien où c'est 6000 qui disent à 15500 non vraiment trop il risque même de marcher mais c'est la carte nationale d'identité ma cent mille je paye comment le peuple s'il n'arrive pas à comprendre les gens vous montrent que vous n'êtes pas camerounais que c'est eux qui ont le cameroon que le cameroon les appartiennent qui sont propriétés de ce pays c'est à dire ils vous ont montré ça à travers les détournements de fonds publics des détournements sans compter rendu à qui que ce soit ils vous montrent ça tous les jours avec le mépris qu'ils nous accordent dans leur façon de nous diriger ils vous montrent ça tous les jours avec le manque de respect qu'ils font au peuple l'électricité vous n'avez pas l'eau vous n'avez les petites choses qui donnent de la dignité à l'homme ils vous ont retiré ça l'éducation qui est souvent la base d'un peuple les anciens ne sont pas payés c'est-à-dire un peuple n'a des valeurs que lorsque vous avez la sécurité vous avez l'éducation vous avez la santé ces petites choses là on vous a retiré ça en fait ils vous ont dit de manière subtile que vous n'êtes pas des camerounais en fait que c'est un des vrais camerounais maintenant on peut vous confirmer de manière officielle que vous n'êtes pas camerounais ils ont manqué le prix vous découragez parce que c'est la carte nationale d'identité qui fait d'un citoyen un véritable citoyen de ce pays vous voyez ça les gars ont manqué le prix pour que vous tombez dans le découragement vous disséchez vous ne faites pas des cartes en fait il veut vous retirer le droit d'être camerounais non moi je n'accepte pas ça moi je suis un camerounais moi non 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 je me laisse pas aller comme ça je suis pas une fille facile je suis pas comme une fille où on dit que les filles facile non non je suis pas non plus un garçon facile donc il faut vous arranger à ne pas tomber dans le piège parce que je considère ça comme un piège on veut nous retirer de manière officielle le droit d'être camerounais qui va se dire c'est que j'entends les gens dit que et j'ai envie de poser la question à ceux qui disent aujourd'hui que 15500 c'est cher vous croyez vraiment qu'ils ont l'intention de faire quelque chose qui soit à notre avantage vous croyez vraiment qu'ils ont l'intention de faire quelque chose qui soit moins cher pour nous mais comme vous dites que la carte nationale d'identité est cher à 15 000 comme si c'est le prix du riz qui est accessible comme si c'est l'électricité qui est accessible comme si c'est l'eau que vous avez facilement qu'est ce que vous avez même facilement dans le pays ici qu'est ce que nous nous avons facilement dans le pays ici vous donnez l'impression que nous c'est un nouveau gouvernement qui est arrivé c'est non c'est le même gouvernement qui nous rend la vie impossible qui nous rend la vie compliquée qui veut nous voir mourir c'est le même gouvernement là qui nous met la carte nationale d'identité à 15 100 et on commence à crier partout qu'au vraiment tout pour moi c'est un non débat déjà que même qu'ils avaient mis à 6500 ou c'est 7000 là dites moi quand on payait les 6100 on recevait la carte nationale d'identité on payait pour quelque chose de provisoire donc vous voyez qu'en réalité si on voulait donner la carte nationale d'identité définitive c'est normal qu'on paye 15 000 regardez bien le système moi même qui vous parle là ça fait trois ans je n'ai pas les cartes nationales d'identité c'est pas pitié que j'arrive à la banque on regarde ma photo comme ça on me regarde on fait un peu on regarde ma narine on regarde la narine qui est là-bas parce que c'est des français c'est des à gratter partout ça peut être lui parce que même toutes les lettres de mon nom n'existe plus sur mon récépissé donc j'ai payé le récépissé à 6500 ou 7500 vous voyez bien que si on veut une carte d'identité nationale originale c'est normal qu'on paye 15 1500 c'est normal parce que jusqu'ici nous nous vendons le récépissé à 6500 vous n'avez pas rendu compte de ça que ce que vous payez à 6500 c'est le récépissé on dit qu'en 48 heures on va vous donner la carte nationale d'identité donc maintenant qu'ils veulent vous donner l'original les gars disent que bon ok ils feront payer 15 1500 ce qui m'étonne c'est que les Camerouins ne voient même pas ce qui est grave voici un pays où on a quand même reçu l'espoir à aller importer ou c'est importé non exporter c'est importé non importé puisqu'on prend on a reçu l'espoir d'importer les cuits dents t'as dit quelque chose qu'on nettoie c'est moi les dents avec on importe pourtant on a les bambouilles de chine ici on a hé le Camerounais souvent tu as l'impression que c'est un film que c'est pas la réalité que la vie c'est la seule chose qu'on a c'est un scénario qu'on a écrit que donc tu vas vivre ta vraie vie après j'ai l'impression que c'est pourquoi je dis que si le jour du jugement quand jésus a dit que tu étais de quel pays même si tu es sénégalais ivoirien dit que tu étais Camerounais tu vas entrer au paradis parce que tu as vécu ton enfer tu as vécu tout ton enfer sur la terre nous t'as dit les petites choses on importe on importe le cul dans voilà que même la carte nationale d'identité la souveraineté d'un peuple ce qui fait d'un peuple un peuple ce qui montre que tu es Camerounais on a confié ça aux Allemands bref aux étrangers on a confié ça aux étrangers mais qu'est-ce que vous ne comprenez j'ai l'impression que sauf si les Camerounais font semblant de ne pas comprendre en fait ils comprennent mais ils font semblant moi je sais qu'ils comprennent ils savent on va faire quoi bon ok ok d'accord je suis d'accord avec vous on ne va pas payer 15,1 $ on fait donc quoi tu peux revendiquer tu peux te plaindre en dehors que toi et moi reste sur facebook on écrit comment on fait là tu peux faire quoi tu peux rien fait donc tu vas que payer ils sont souvent gentils maintenant tu me vas payer les sortes de petits modèles qu'on a entendu ne fait qu'on immédiatement qu'on va payer tu sais un petit peu vada dans la preuve on est à bavardé si vous avez fini non l'actualité a passé sur sa maison qui est où c'est devant la cave c'est ça les Camerounais non non ça dit qu'à un quand un peuple refuse d'être un peuple pour être une population c'est comme ça qu'on traite cette population c'est comme ça qu'elle doit subir c'est comme ça qu'elle doit subir si un opposant sort là il dit que non vraiment il faut que on fasse une petite sortie pour dire que trop c'est trop tu vas dire qu'il allait laisser ses enfants en europe maintenant il veut qu'il veut nous il veut nous tuer il veut le Camerounais tu ne peux pas aimer un Camerounais tu ne peux pas parler pour un Camerounais tu vas aller dire non le peuple veut veut la carte d'histoire d'entité à 6500 dès qu'on va arriver le même peuple va dire nous on n'a rien dit oh eh papa ça nous dérange eh non papa si on va parler parle pour toi hein parle pour toi on te va envoyer parler pour nous papa que nous on a quelques problèmes même c'est un peu plus dangereux un peu plus dangereux mesquins un peu plus qui faut craindre comme le serpent peuple Camerounais avant c'est même pas le peuple c'est une population la population Camerounaise c'est là faut craindre la population je ne comprends pas je ne comprends il y a des moments j'ai envie de comprendre mais mon cerveau refuse d'entendre c'est quoi cette histoire voici un pays où le minimum on ne nous donne pas le minimum moi j'ai l'habitude de voir même en entreprise lorsqu'on décide de faire le remaniement c'est parce qu'on estime que tel secteur ne marche pas on essaie de balancer pour que ça essaie d'aller en fait on change pour avoir quelque chose de plus vivant de plus virulent de plus performant de plus vivace mais chez nous l'élection est finie depuis 2018 pas de remaniement il n'y en a pas fait dans un pays où rien n'est normal dans un pays où le peuple demandait de l'eau où le peuple demande l'emploi où le peuple demande l'éducation où le peuple demande la santé où le peuple demande la sécurité on n'a pas fait de remaniement en fait pour eux ils ont la meilleure gouvernance de l'histoire de l'afrique c'est même vous qui avez un problème en fait c'est vous qui avez un problème ils n'ont pas de problème les choses se passent bien pour eux je vous ai dit même les trous que vous avez sur la route là quand vous avez des gens des dirigeants qui marchent dans les prados les v8 pourquoi quand la voiture les prados entre dans les dans les nids d'éléphant là ils ne sentent rien parce que la mousse le mousse leur permet d'être stable d'être bien ils n'ont aucun problème c'est vous qui avez des problèmes et comme vous aussi vous ne pouvez pas vous plaindre vous ne pouvez pas vous revendiquer vous ne pas vous demander vous ne pouvez pas vous même dit que vraiment non c'est à dire que supportez alors j'avais dit que dans un pays où on veut vraiment que les choses aillent bien que le pays se développe on devait couper la clim dans tous les bureaux là-bas tous les bureaux administratifs la couper parce qu'un dirigeant qui est au bureau avec la clim sur lui il va sortir pour aller voir les problèmes du peuple commun le gars est dans son confort climatisé et tout il quitte son bureau climatisé il est dans sa prado où c'est v8 climatisé comment il va même connaître que vous avez un problème le gars lui-même regarde lui que france 24 il ne regarde pas lui le canal de l'équinox et tout ça là comment il va même savoir il n'est même pas avec vous c'est pourquoi il faut qu'on fasse un test de camerounaiserie on a fait un test de camerounaiserie c'est à dire que on doit faire des tests pour savoir que quelqu'un est vraiment camerounais parce qu'il y a des camerounais qui sont pas camerounais faut qu'on fasse un test pour savoir si sont vraiment camerounais faut qu'on fasse un test depuis 2018 on n'a pas fait du remaniement les mêmes sont aux affaires pour eux les choses vont bien c'est vous et moi qui avons prévu aucun problème je vous ai dit que deux mille vingt cinq là fait le sport c'est le sport vous allez courir vous allez courir vous allez courir qu'on va courir comme ça son souffle dit que je ne peux plus tu l'aiderai tâtu que non il faut seulement concours bas toi souffle parce que quand vous même vous ne faites pas le minimum qu'il faut faire j'ai déjà expliqué à la population camerounaise qu'il fait un peuple être un peuple ne fait pas de vous les gens qui vont faire la guerre non revendiquer des conditions de vie acceptable ne fait pas de vous des guéris dit à nos gouvernants que nous souhaitons avoir une gouvernance qui nous donne une vie acceptable ne fait pas de vous les ennemis de la république dit à ceux qui nous dirigent qui sont venus nous supplier pour connaître le mandat qui nous ont donné du riz du poisson qui nous ont fait des fausses promesses le dit que non ça ne va pas ça ne fait pas de vous les ennemis de la république c'est même parce que nous sommes dans un pouvoir où les gens refusent la réalité sinon en réalité c'est qu'ils disent que ça ne va pas ce sont des gens qui sont utilisés comme le thermomètre de la république c'est à dire que c'est grâce à eux qu'on sait si la température du pays va bien c'est grâce à eux qu'on sait si le pays est en santé ou bien s'il faut encore revoir mais équilibrer la température parce qu'un peuple ou bon je vais dire une population qui passe au tas dit ah on va faire comment ah ça va les gouvernants mais vous ne les allez pas ils ne savent pas si vous êtes bien si vous allez bien si vous avez un manque ils ne savent pas tellement vous n'avez pas vous avez vous êtes dans un pays vous vivez vous avez peur de vous dirigeant dit que tu vois un policier au lieu que tu sois en sécurité parce que tu avais le policier tu as peur tu vas militer au lieu que tu te disais que non c'est pour ta sécurité tu as peur dès qu'on dit que les gens n'y ont dit on dit hey c'est quoi ça on vit dans quoi mesdames et messieurs votre partenaire fiable pour ce qui est de l'achat d'une pièce à l'étranger ou bien de l'achat d'un véhicule dont vous êtes au cameroon vous souhaitez acheter un véhicule à l'étranger ou acheter une pièce pour votre véhicule vous n'avez pas besoin de vous déplacer vous avez power car coaching power car coaching c'est votre partenaire fiable c'est-à-dire qu'il vous facilite la vie en faisant ce que vous deviez faire en vous déplaçant c'est-à-dire que non seulement vous confiez votre achat à un professionnel qui vous conseille qui vous facilite l'achat et mesdames et messieurs vous recevez votre colis très rapidement les histoires de quoi j'ai abandonné ma voiture ici parce que on cherche une pièce on ne trouve pas il faut se mal à l'étranger non non tu ne bouges pas tu restes ici tu appelles power car coaching power car coaching est votre boss dans ces affaires voilà les contacts appeler les numéros de téléphone et fait vous livrer rapidement rendez vous la vie facile je suis d'ailleurs quoi c'est bon que c'est bon c'est bon là qu'est ce que c'est bon non et on peut ici comme ça que le bonheur est là-bas devant les gars je dis depuis tu ne fais que nous dis que c'est bon c'est bon qu'est ce qui est bon en fait le conteneur est le long que l'a envoyé c'est ça que je suis venu récupérer le temps le contenu qui est parti de l'italie pour le cameroon il ya à peine 28 jours tu n'es pas pour les bêtes vous doutez de la fiabilité des signes logistiques vous même venez voir je suis un peu pressé bonjour madame bonjour monsieur j'ai reçu un appel pour venir retirer un contenu au nom de monsieur motos ah oui monsieur attendez madame vous voulez me dit qu'en 28 jours le contenu est parti de l'italie pour le cameroon bien sûr monsieur ici à groupage similégistique n'oublions pas l'efficacité la rapidité la fiabilité nous sommes compétents pour acheminer les colis de l'italie pour le cameroon et vice versa nous collectons également les colis dans toute l'euro pour le cameroon et ne vous inquiétez pas monsieur nous acheminons également les conteneurs individuels pour le cameroon il suffit juste de contacter le numéro attendez si je comprends bien pendant que c'est un fond l'ascenseuré sur les hommes si le logistique fait sa passion et conteneur continue à douter nous je parle à votre carte de visite s'il vous plaît